Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Donc mes amis, beaucoup d'entre vous nous ont posé la question comment activer la souris que vous voyez actuellement ici sur les télécommandes ou bien les Android TV avec des télécommandes où est-ce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une souris. Donc mes amis, il existe une astuce afin d'activer la souris sur votre télécommande en utilisant une touche spécifique pour vous permettre d'avoir ce que vous voyez actuellement devant votre écran. Donc avoir une souris comme vous le voyez et puis naviguer sur les applications qui nécessitent vraiment une souris comme vous le voyez actuellement devant votre écran. Donc mes amis, le plus important c'est que vous devez suivre les étapes attentivement afin que vous puissiez configurer l'application en question correctement et que vous allez pouvoir utiliser la télécommande de votre Android TV comme une souris quand bon vous semble. Donc comme vous le voyez actuellement, le mode souris est activé mais je peux le désactiver aussi comme vous le voyez maintenant la souris elle fonctionne. Là, la souris elle fonctionnera pas si je désactive. Là maintenant comme vous le voyez la souris ne fonctionne pas. Donc je vais retourner au mode scroll. Donc je vais dépasser de mode. Donc je vais retourner au dépasser de mode. Et tout cela mes amis, en une seule touche. Donc si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur l'astuce et la méthode d'activation, restez avec nous. On vous revient juste après ce tour. Mes amis, vous aurez besoin de télécharger une application qui va vous permettre d'activer la souris sur votre télécommande. Donc dans ma part, je vais aller installer directement l'application car je l'ai déjà téléchargée. Donc je vais aller l'installer. Pour vous, on va vous mettre le lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez bien sûr installer l'application en question. Donc l'application se nomme MATVT App for Android. Donc on va installer cette application. Donc comme vous le voyez, Mouse for Android TV Toggle. MATVT. Donc vous cliquez sur installer et vous activez les autorisations dans le cas où elles vous seront demandées. Donc c'est très important. Donc une fois que l'application est installée, vous cliquez sur ouvrir. Donc comme vous le voyez, tout est en rouge actuellement. Donc rien n'est activé. Donc Setup Permation. Je vais cliquer sur Setup Permation. Je clique dessus. Ensuite, je cherche l'application en question. Donc la voici. Et je vais l'activer. Donc Autoriser. Donc comme vous le voyez, Overlay Permation Guaranteed. Donc une option vient d'être activée. Ensuite, je ferme tout cela. Et puis je vais aller me rendre directement dans les paramètres. Et puis Préférences de l'appareil. À propos. D'accord. Vous allez descendre jusqu'à Version Android. Et vous allez activer le mode développeur. Moi actuellement, je suis sous le mode développeur. Je reviens en arrière. Je vais aller sur Options pour les développeurs. Ou bien les concepteurs. Donc je vais chercher Debugage USB. Et je vais activer Debugage USB. Autoriser le Debugage USB. C'est très important de faire cette étape. Il faut suivre toutes les étapes. Afin de bien réussir l'installation vous aussi. Donc une fois que vous êtes sur Debugage USB est activé. Vous revenez en arrière. Vous allez dans Accessibilité. Vous cliquez dessus. Vous allez descendre jusqu'à Mouse Toggle Service. Vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur Activer OK. Configuration. Donc comme vous le voyez maintenant mes amis. Tout est devenu vert. Donc la configuration maintenant est terminée. Donc tout ce qui me reste. C'est de choisir le bouton. Que je vais utiliser pour activer et désactiver la souris. Donc on va faire un petit test. Donc on va descendre. Donc par défaut. Comme vous le voyez la souris vient comme ça. Donc on va descendre vers le bas. On va changer le numéro ici. Donc on... Ce n'est pas un pôle. On va faire 8. Ok. On va cliquer sur Detect. Et puis il vous demande d'appuyer sur le bouton que vous souhaitez utiliser pour activer et désactiver la souris. Dans mon cas je vais utiliser le bouton mute. C'est juste pour démonstration. 1, 2, 3. Donc comme vous le voyez elle s'est affichée ici. Comme vous le voyez la souris elle fonctionne. Je clique sur Yes. Je ferme l'application. Et maintenant comme vous le voyez je peux naviguer directement avec la souris sur ma Android TV. Et comme vous le savez la télécommande ne contient aucun bouton souris pour... Comme certaines télécommandes sur certaines bien sûr Android TV. Donc dans mon cas actuel j'ai aucun bouton de souris. Mais je viens de créer un bouton pour avoir une souris sur la télécommande actuelle. Comme vous le voyez ça fonctionne. Et bien sûr je peux le désactiver en appuyant l'on sur le bouton mute que je viens de créer pour la souris. Donc voilà. Et scroll mode enable. Je vais appuyer aussi une fois. Voilà. Donc maintenant tout est devenu normal. Mais si j'ai envie d'utiliser par exemple la souris. Comme vous le voyez j'appuie juste sur mute. Et bien sûr la souris va réapparaître comme vous le voyez. Et j'appuie là aussi jusqu'à ce que j'ai des pads mode. Comme vous l'avez vu. Et tout redevient à la normale. Donc voilà mes amis c'est une astuce très simple. Si vous avez bien suivi les étapes vous n'aurez aucun problème à faire l'activation de votre souris sur votre Android TV. Sans problème. Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. De nous contactez via notre page Facebook, TikTok. Bien sûr vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Autrement mes amis on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu va être un plus pour vous. Autrement merci à tous d'être fidèles à notre chaîne. Et au plaisir de vous retrouver. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada